Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une revue sur Humanity Oracle de Karine Justebi. J'ai posté un petit tirage sur le groupe L'Univers des Tarots et des Oracles. Et du coup, on m'a demandé où est-ce que je l'avais acheté, etc. Donc j'ai décidé de vous en faire une revue. Donc moi, j'ai été voir sur le site de Karine. Il en reste encore quelques-uns. Par contre, j'ai l'impression que ça part vraiment comme des petits pains et qu'elle remet à jour son site assez régulièrement. Donc vraiment, ne tardez pas. Je vous mettrai le lien de la boutique de toute façon pour que vous puissiez l'acheter s'il vous intéresse. Donc c'est un oracle qui est conçu pour travailler sur les questions d'actualité dans le monde pour avoir donc des prédictions sur qu'est-ce qui pourrait se passer. On a des cartes significateurs de pays et continents. Donc du coup, on peut savoir à peu près où cela va se passer. On peut travailler différents thèmes d'actualité comme donc dans le domaine économique, le secteur agriculture. On va pouvoir aborder le thème de la guerre, les catastrophes naturelles. On va pouvoir aussi travailler sur les enquêtes policières, etc. Voilà. Moi, c'est le genre de tirage que j'aime bien regarder. Alors, je ne regarde pas non plus n'importe quoi parce que bon, voilà, il y a tout et n'importe quoi. Il y a à boire et à manger comme on dit sur YouTube. Mais notamment, voilà, si vous ne connaissez pas la chaîne de Karine, justement, je vous invite chaudement à la découvrir parce qu'elle est vraiment... Elle est joyeuse. Elle est... Enfin, j'adore regarder ses vidéos. Ça me met toujours le smile. Et puis, voilà, elle... Elle ne se prend pas la tête. Elle fait ses tirages. Et d'ailleurs, elle utilise ses oracles-là. Elle en a plusieurs. Donc, je vais vous en parler au fur et à mesure. Donc, voilà. Si elle... J'aime bien regarder, voilà, tous les tirages qu'elle fait sur l'actualité dans le monde, etc. J'aime beaucoup la regarder. Elle a fait aussi des tirages sur les... Sur Delphine... Sur la disparition de Delphine Jubiliard, etc. Donc, voilà. C'est vraiment très intéressant. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup ce type de tirage. Du coup, j'y m'y intéresse de plus en plus. Et cet oracle est fait pour. Donc, c'est super. Voilà. Donc, moi, je suivais depuis un petit moment Karine. Mais voilà, j'ai arrêté un petit peu YouTube quelques temps. Vous voyez que je ne poste pas non plus tout le temps. Du coup, je savais qu'elle avait fait des oracles et des tarots. Mais je ne m'y étais pas plus penchée que ça. Et un soir, du coup, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à regarder un des tirages qu'elle a proposés. Et du coup, elle utilisait ce jeu-là. Donc, j'ai été sur sa boutique. Et du coup, j'ai complètement craqué. Voilà. Donc, si en tout cas, vous voulez celui-ci, ne tardez pas trop parce que je ne sais pas s'il y aura une deuxième édition. Je pense que oui. Mais quand ou comment, je ne sais pas. Elle a le Just Be Witch Oracle également qui existe et qui va être édité aux éditions Arkana Sacra et qui va sortir cette année, si je ne dis pas de bêtises. Il y a également le Just Be Tarot qui me fait de l'œil aussi. Alors, j'attends un petit peu parce que je viens d'acheter celui-ci. Mais du coup, j'aimerais bien le découvrir. Il me plaît beaucoup. Même pour les débutants, etc. Vous avez des mots-clés sur les cartes. Donc, je vous invite à aller voir aussi sur sa boutique. De toute façon, je vous mettrai tous les liens. Et je sais qu'il y aura aussi Humanity Tarot qui est en prévision pour 2023. Donc là, on a encore le temps puisqu'elle est en train de travailler. Pour l'instant, vous avez le Just Be Tarot, le Just Be Witch Oracle qui va être aux éditions Arkana Sacra. Et vous avez celui-ci, Humanity Oracle. Donc, ne tardez pas si vous souhaitez un exemplaire. Voilà. Petite parenthèse sur les tarots et les oracles. Donc, je vais vous montrer les cartes. Et vous allez voir qu'il est exceptionnel. Voilà. On peut vraiment travailler tous les domaines. Enfin, moi, j'adore. Et puis, j'ai vraiment craqué. Enfin, je ne sais pas. La taille des cartes me plaît énormément parce que moi, j'aime bien ces grandes cartes comme ça. Ça sort vraiment de ce qu'on connaît au niveau des oracles. Il est original et en même temps, il est très complet. Les cartes sont très belles, très touchantes de par leurs images. Et voilà, je pense qu'on est tous concernés dans ce qui se passe dans le monde. Et du coup, voilà, ça permet de se rapprocher un petit peu et de peut-être prendre conscience aussi de certaines choses. Voilà. Je vous montre les cartes. Alors, donc, on a l'Europe. On a l'enquête. L'enlèvement. J'adore. J'ai vraiment les couleurs. Je vous ai fait bouger. Les couleurs. J'aime énormément les couleurs qu'elle a utilisées. La femme. La création. Donc, cette carte, elle est assez spéciale. Mais j'aime beaucoup. Le temps. La symbiose. La campagne. Donc, voilà, comme je vous dis, on va pouvoir retravailler, pourquoi pas, sur les domaines de l'agriculture. Pourquoi pas le... Pour quelqu'un qui travaillerait justement en extérieur, etc. Voilà. Ça peut représenter tout ça. Il y a l'obstacle. Le naufrage. L'engagement. L'enfant. L'émigration. L'air. Alors, pour le jeu, elle propose un fichier PDF avec les mots clés de chaque carte. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines cartes, des fois, où on peut peut-être bloquer. Il est à disposition directement sur son site également. Donc, voilà. Donc, c'est pratique. Moi, je l'ai imprimé au cas où. Après, de toute façon, c'est des cartes. Vraiment, on peut laisser parler son intuition. C'est ça qui est bien. Je trouve que, vraiment, les images qu'elle propose, on peut vraiment se projeter dedans. Et ça raconte une histoire. Alors, voilà, il n'y a pas besoin d'être voyant pour pouvoir s'en servir. C'est vraiment axé, même aux débutants. Voilà. Mais son fichier PDF qu'elle a mis à disposition est vraiment top. Donc, on a l'aide. Le président. La libération. Le message. L'accord. L'indivisible. Le courage. La contagion. Le crash. L'aisance. L'argent. Chagrin. Vraiment touchante aussi, cette carte-là. J'aime beaucoup. Le chaos. L'été. Le printemps. Le prisonnier. Le peuple. Les écrits. La métamorphose. La misère. La protection. L'illusion. La violence. Alors, cette carte, elle est triste. Et en même temps, je la trouve très belle, quoi. De par les couleurs et tout, je la trouve magnifique, cette carte. Et en même temps, oui, elle est triste. Mais elle est belle. La ville. La victoire. Le travail. Je trouve que c'est bien représenté. Parce que c'est vrai que souvent, c'est dur, le travail. Surtout quand là, c'est des enfants. Voilà. Ça fait... Donc, je dis, on prend conscience de certaines choses. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément. Quand nous, par exemple, on se plaint pour aller au travail, etc. Bon, on ne pense pas à ces pauvres enfants. Parce que malheureusement, oui, ça existe. Et il y en a qui travaillent comme ça. Voilà. Qui font un dur labeur, les pauvres. Enfin, c'est... Voilà. Comme je vous dis, ça permet aussi de prendre conscience de certaines choses. Le voyage. La découverte. Le secret. Le séisme. La séparation. Le soldat. La paix. La subsistance. Donc là, on voit bien la corne d'abondance. J'aime bien cette carte. Le survivant. La sécheresse. Le remède. Les secours. Le choix. La clé. La chance. Le délit. Le départ. Le déraillement. J'aime bien les cartes aussi un peu anciennes comme ça. J'aime beaucoup. La mort. Qui est triste, je trouve. Cette carte aussi. La famille. Très belle. Le foyer. La joie. L'eau. La force. Qui est hyper bien représentée, je trouve. Le feu. L'explosion. L'examen. Donc là, ce sera tout ce qui va toucher plutôt le côté médical. Les hôpitaux, etc. L'abandon. L'abandon. Le palais. La pénurie. Avec les rouleaux de papier toilette. Ça fait un petit souvenir en même temps. Et puis, je la trouve sympa cette carte. Je ne sais pas, je la trouve jolie. Elle est mignonne. La peur. Le piège. La planète. La gestation. La France. La foudre. Là, c'est quelque chose qui nous arrive, pouf, en plein dessus. Un événement auquel on ne s'attendra absolument pas. La recherche. La justice. La protestation. L'industrie. L'accident. L'isolement. L'automne. L'inconnu. La prière. L'homme. L'hommage. Je la trouve très belle, cette carte aussi. Je l'aime beaucoup. L'hiver. Le héros. L'océanie. L'Asie. L'Amérique du Sud. Les débats. L'information. L'arctique. L'antarctique. L'Amérique du Nord. La cohésion. L'amour. L'Afrique. Et ça, c'était la carte de présentation. Donc, moi, j'ai le numéro 332. Donc, voilà l'adresse que je vais vous mettre, de toute façon, en barre d'infos. Et donc, le dos, qui est magnifique. Je voulais vous montrer aussi. Donc, les cartes sont assez grandes et sont de super bonne qualité. Elles sont très agréables. Ils ont un effet peau de pêche. Et voilà. Regardez comme c'est magnifique. J'adore vraiment. Et vous avez donc 100 cartes. Donc, vraiment, vous avez de quoi faire pour vos tirages. Voilà. Ça aborde vraiment tout type de thème. Je le trouve très, très complet pour faire les tirages pour l'actualité. Puis après, vous pouvez aussi tout à fait faire des tirages pour vous. Voilà. Une carte peut dire beaucoup de choses. Comme je dis, vous pouvez aussi laisser parler votre intuition sans aucun problème. Voilà. Donc, voilà. Je suis vraiment ravie, en tous les cas, de l'avoir en ma possession. Parce qu'il est vraiment très, très beau. Et du coup, voilà. Si jamais il vous intéresse, je vous invite à vite, vite y aller. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'exemplaires. Mais voilà. Je pense qu'il y aura peut-être une autre édition. En tous les cas, si vous êtes intéressé, je vous tiendrai au courant. Puisque moi, je suis régulièrement Karine. Donc, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada